Aujourd'hui la fondue savoyarde ! Oh le fromage ! Jingle ! Cette semaine on s'attaque à un classique de l'hiver et notamment des sports d'hiver des fois. Qu'est-ce qu'on aime bien manger ? Il y a deux grands rois en sport d'hiver, la raclette et la fondue savoyarde. En fait on aime le fromage fondue quoi ! Ouais c'est ça ! Aujourd'hui nous c'est la fondue savoyarde qu'on va vous proposer avec du fromage qui va couler à souhait, avec une petite astuce plus plus, moi j'appelle ça les astuces plus plus, c'est l'astuce qui va rendre votre fondue savoyarde inratable et d'une fluidité à toute épreuve, à tout moment. Mais ça, restez avec nous pour savoir c'est quoi cette astuce-là. A tout de suite pour les ingrédients. Pour notre fondue savoyarde, on a choisi comme fromage 300 grammes d'Emmental, 200 grammes de Beaufort, 200 grammes de Comté. De ces trois fromages-là, on aurait pu rajouter un quatrième fromage ou en remplacer un par exemple avec de l'abondance sur 200 grammes. C'était très bon, c'est notre choix aujourd'hui. On retrouvera aussi du vin blanc, 350 millilitres, un demi-shot de Kirsch, on va dire que c'est 2cl, de la noix de muscade, de l'ail pour le coquelon qu'on va frotter, du poivre et ça c'est pour l'astuce plus plus qu'on va retrouver après. Allez, maintenant je vais vous montrer rapidement comment on va couper le fromage pour que ça soit vraiment l'idéal pour qu'il prenne bien dans notre recette. A tout de suite. Pour faire le fromage, regardez, le principe c'est de faire des petites lamelles de fromage sur votre fromage comme ça. C'est beaucoup mieux que les cubes. Parce que c'est beaucoup plus vite ou ça va fondre plus vite ? Dans le mélange avec nos liquides, ça va fondre effectivement plus vite qu'un cube. Regardez. Alors, on n'est pas sur quelque chose de calibré, mais l'idée c'est ça, regardez. J'ai déjà presque fini un mot. Bah ça va super vite. Voilà. Ok ? On se retrouve à la fin de la découpe du fromage. Ça marche. A tout à l'heure. A tout. C'est parfait. On a la bonne texture pour tout à l'heure faire le mélange avec le vin blanc chaud. Et maintenant, la petite astuce plus plus, elle arrive. Et bien c'est tout simplement intégrer les deux cuirées à soupe de farine dans le fromage. Mélangez tout ça ensemble. Et la farine va permettre au fromage et au vin de rester liés tout le temps de votre fondue saboyarde. Bien souvent, quand on fait une fondue saboyarde, la problématique c'est qu'au bout d'un moment, le vin se dissocie du fromage. Et ça fait une zone solide et une zone liquide. Et ça n'accroche plus sur le pain. On a bien mélangé. On va réserver ça. Et on va passer à l'étape suivante. Notre fromage étant coupé, tout simplement, on va hailler le fond de notre coquelon avec l'ail. Et je frotte. Je frotte. Ça va donner du goût. Ça va être excellent. Et il faut bien se dire que cet ail-là va rester au fond. Il va cuire avec tout le reste. Et ça va continuer à parfumer et le vin et le fromage. Voilà. J'ai fait chauffer mon coquelon. L'ail est resté dedans. Je vais intégrer le vin blanc. Donc 350 ml. Une demi-bouteille. Voilà. Exactement, Alic. On met tout de suite le kirsch pour le punch. Pendant que le vin blanc chauffe, je râpe un petit peu de noix de muscade. Voilà. On ne va pas trop en mettre. C'est juste parce que la vin de muscade a quand même un goût prononcé. Voilà. Ici, c'est très bien. 2, 3, même 4, 5 tours du poivre du moulin. Et maintenant, on va tout simplement attendre que le vin blanc rentre en ébullition. Et on va commencer à intégrer petit à petit le fromage en remuant. Et voilà. Notre vin blanc commence à bouillir. Il rentre en ébullition, pas bouillir. Et on va intégrer le fromage. Et on va remuer tout de suite. Nous voilà. Nous voilà. Là, écoutez les amis, c'est pas compliqué. On va faire une petite dégustation avec vous, rapide. Parce que ça, pour le coup, quand c'est prêt, ça n'attend vraiment pas. Oui, oui, oui. Donc, ça sent bon. Oui. Là, on va se régaler. Nous, on est des gourmands. La cuisine des copains, c'est ça. Moi, je l'ai. Vas-y. J'écoute. Attention, c'est chaud, Alix. Ah, regarde, regarde, regarde. Regarde, regarde, regarde. Regarde comme ça coule. Regardez. Vous avez vu la petite astuce. Comment elle fonctionne ? Là, tout est uni. Regarde, regarde comme ça coule. Vas-y. C'est super. Vas-y, goûte. Je vais la goûter. Ça sent tellement bon, ça met des grands likes. Ici. Ici. Si on n'est pas abonné, c'est là. Goûte, Alix. Allez. Puis moi, je vais te suivre. Alors, c'était bon, Alix ? C'est super bon. C'est hyper bien équilibré avec ces fromages. Mais franchement. À moi de goûter. Le vin, il est... Et eau purée. Ah, putain. Alors ça, c'est pas un travail de professionnel. Ah non, non, non. Ça, c'est un gage. Ça mérite un gage. On connaît la tradition. On perd notre crouton, on perd notre pain. Bon, alors, je veux bien. Je vais quand même le récupérer pour le manger. Oui, mais quand même. Tu ne vas pas y échapper. Moi, je dis 10 pompes. 10 pompes pour un coach sportif. Je pense que ça ira. Et les 10 pompes, je pense qu'ils vont suivre. Oui, voilà. Tu vas les faire tout de suite. Je mange mon bout de fromage. Et on vous dit au revoir entre temps. Soyez avec nous le vendredi prochain. Ciao. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement ici. Voilà. On vous dit à bientôt. On vous embrasse. La cuisine des copains, à très bientôt. Salut. Ciao. 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 Just because of you On intègre tout le reste des ingrédients Et on vous montre le sud de la recette Les yeux plongés dans la casserole Allez, c'est parti On plonge !